Je viens chercher votre plateau. Oh, mais que se passe-t-il, Miss Marple ? Vous avez l'air toute retournée. Je tricotais Miss Knight et j'ai sauté une maille. Oh, ma pauvre chérie. Nous allons tout de suite réparer cela. Mais qu'avez-vous ? Je m'ennuie, Miss Knight. L'inactivité me pèse. Même le jardinage m'est interdit. Avant, depuis mon jardin, je pouvais observer tous les habitants de St. Mary Meade. Oh, vous ne perdez rien car notre petit village a bien changé. En apparence seulement. Les maisons n'ont plus le même aspect. Les vêtements non plus. Mais l'être humain est toujours semblable. Allons, allons, Miss Marple. Voyez ce nouveau magasin qui vient de s'ouvrir ? Ils appellent cela un supermarché. On peut s'y servir soi-même. Formidable. J'imagine que cela doit être difficile à accepter, Miss Marple. Mais vous êtes devenue une vieille dame. Je suis peut-être vieille. Mais j'ai toute ma tête. Vous avez besoin que l'on s'occupe de vous. Et puis, ce n'est pas vieillir qui m'ennuie. Mais de ne jamais pouvoir être seule. J'ai peur que vous vous ennuyez. De ne pas avoir cinq minutes à moi. Non, non, non. Pour rien au monde, je ne voudrais manquer à mon devoir. En m'engageant, votre neveu a été très précis. Je dois vous dorloter. D'ailleurs, que diriez-vous d'une bonne tasse de cacao ? J'ai préféré un petit verre de chéri. Oh, qu'en penserait le médecin ? Nous lui demandrons la prochaine fois. Ah, le sémillon, docteur Senford. Les jeunes médecins sont tous les mêmes. Ils prennent votre attention et vous donnent une quantité de petites pilules. Des rouges, des bleus. Vous préféreriez que je vous fasse poser des sangsues ? En son temps. Mon cher docteur Eddoch m'aurait prescrit de m'occuper d'une affaire de meurtre. Une de ces charmantes histoires de détective ? Non. Un véritable assassinat. Mon Dieu, mais il n'arrive jamais rien de semblable dans notre petit village si tranquille. Un meurtre peut se produire n'importe où. Viens, Miss Knight, je vais aller faire ma petite balade. Juste le temps d'aller acheter une pelote de laine bleue, je ne serai pas longue. Je n'aime pas trop vous laisser sortir seule. Supposons que vous tombiez dans la rue. Et si je reste ici ? Imaginez que vous tombiez dans l'escalier et que je bute sur votre corps en aller voir ce qui se passe. Et bien, prenez votre temps. Si on reste dans les camaïons, ça irait quand même. Oui, ça serait bien. Bonjour, Miss Marple. Bonjour, Mrs. Whistley. Je voudrais une pelote de laine. Oh, ça, par exemple. Miss Marple, j'ai entendu parler de vous. Tous ces meurtres, c'était vous ? Heather, voyons. Oh, Arthur, tu vois très bien ce que je veux dire. J'ai effectivement été mêlée à une ou deux affaires criminelles. À qui ai-je l'honneur ? Mr. et Mrs. Batcock, nouveau venu à Sainte-Mérimide. Nous habitons dans le quartier neuf. J'ai entendu dire que des meurtres avaient été commis ici même. Au village, à Gossington Hall. Pas à Gossington Hall. On s'est contenté d'y porter le cadavre. Trouvé dans la bibliothèque, sur le tapis, près de la cheminée, pas vrai ? Il paraît qu'il va en faire un film. C'est sans doute pour ça que Marina Gregg a acheté Gossington Hall. Une actrice tout à fait remarquable. Remarquable à sa ouïe, Miss Marple. Elle était très bien dans l'oiseau de passage. Oh, aidant prince de l'amour. Plus toute jeune, mais une fort belle femme. Et accueillir une telle célébrité dans notre petit village, ce n'est pas rien. Moi, j'ai toujours été une de ses admiratrices. La plus grande joie de ma vie, c'est quand elle est venue donner un spectacle au profit des infirmières pendant la guerre. Allons, aidant. Je crains que tu n'ennuies ces dames. Oh, change de disque, Arthur. Ce jour-là, j'avais tellement de fièvre que le médecin ne voulait pas que j'y aille. Mais je ne me suis pas laissée faire. Rien ne retient jamais, ma femme. Quand on veut quelque chose, il faut savoir prendre des risques. Et donc, qu'avez-vous fait ? Je me suis couvert le visage de Fontaine pour avoir mes Yarmine. Et là-bas, j'ai parlé à Marina Gregg pendant au moins trois minutes. Elle m'a donné son autographe. C'était merveilleux. Vous me rappelez quelqu'un ? Une jeune femme croisée il y a longtemps. Vraiment ? J'espère qu'elle était sympathique. Très sympathique et pleine de vie. Elle devait aussi avoir des défauts, je suppose. Oui. Elle attachait beaucoup d'importance à son seul point de vue, sans se préoccuper des conséquences pour les autres. Ah. Et votre amie, que fait-elle maintenant ? Elle est morte. Jane Marple, quelle merveilleuse surprise ! Dolly, je n'ai pas pu m'échapper plus tôt pour vous rendre une visite depuis votre retour d'Amérique. Oui, votre nouvelle demoiselle de compagnie vous surveille de près. Comment le savez-vous ? Tout finit par se savoir à St. Mary Mead. Vous le dites assez souvent. J'ai préparé du thé et des petits gâteaux. Vous attendez quelqu'un ? Oh, dans ce cas, je ne voudrais pas vous dire... Allons, allons, Jane. J'ai un tas de choses à vous raconter. En premier lieu, vous avez vendu Gossington Hall. Vous êtes bien renseigné. Depuis la mort de mon cher William, je n'avais plus le cœur d'y habiter. Lorsqu'il a pris sa retraite, nous avons acheté cette maison à cause de la rivière. Il adorait tellement la pêche. Avec toutes ses pièces et ses escaliers, Gossington Hall ne devait pas être facile à entretenir. Exactement. J'aimais le jardin, mais la maison était une charge trop lourde. Voilà pourquoi je m'en suis séparée sans trop de regrets. Et c'est Marina Gregg qui a acheté la propriété. Je l'attends d'ailleurs d'une minute à l'autre. Dans ce cas, je vais vous laisser. Oh, mais certainement pas. La star de cinéma voudra sans doute faire la connaissance de notre grande criminologue. Je me contente d'étudier la nature humaine. Marina Gregg, 45 ans ou 50, 5 mariages et presque autant de divorces. Autant de maris. Cela doit être fatigant. Cela reste pour moi un sujet d'études. Je n'ai jamais été mariée. Si je me souviens bien, Marina Gregg a eu un enfant. Ah, l'enfant, il était anormal. Terrible tragédie. Vous imaginez la suite. Les nerfs de Marina Gregg ont lâché. L'actrice a basculé dans la drogue. Elle a refusé les rôles qu'on lui offrait. C'est affreux. Et puis, heureusement, elle a rencontré ce producteur, Jason Rudd. Ils se sont mariés. On dit qu'il est follement amoureux d'elle. Pourquoi un couple aussi riche et célèbre vient-il habiter à Sainte-Méluimide ? À cause des nouveaux studios de cinéma qui s'ouvrent à Similes d'ici. Vous n'en avez pas entendu parler. La prochaine fois que j'irai chez ma coiffeuse, je ne manquerai pas de lire les potes. Jason Rudd va y produire un film dont son épouse sera la vedette principale. Mary Stewart aime des cosses. Et pour fêter tout cela, l'association locale va aider Marina Gregg à organiser une fête à Gossington Hall. C'est pourquoi vous l'attendez ? D'ailleurs, on sonne à la porte. Mrs. Bountree, Votre maison de Gossington Hall est exactement l'endroit qui me convient. Celui que j'ai toujours désiré. Permettez-moi de me joindre à Marina pour vous dire que nous sommes très heureux de venir habiter à Gossington Hall. Je vous présente mon amie Jane Marple. Enchanté. Jason Rudd. Je suis l'époux de Marina, au cas où cela vous aurait échappé. Votre venue a fait beaucoup de bruit dans cette Mary Mead. Comptez-vous garder longtemps cette maison ? Je pourrais y passer ma vie entière. Marina s'enthousiasme avec tant de facilité. Nous adoptons même le mode de vie anglais. Le thé, l'après-midi ? Du thé de Chine, servi dans de la porcelaine géorgienne. C'est tellement pittoresque. Nous pouvons même admirer les pelouses et le jardin. Oui, la vieille et adorable campagne anglaise. Je crois que j'ai enfin trouvé mon home. Je serai heureuse ici. Oui, je le sens. Je suis chez moi. C'est magnifique, ma chérie, absolument magnifique. Je suis content qu'elle te plaise. Me plaire ? Mais je l'adore. Pas toi ? Certes, certes, ma chérie. Que vous veniez habiter ici est certainement la chose la plus gaie, la plus agréable qui soit jamais arrivée à cette maison. Nous procédons à quelques transformations. Rassurez-moi, cela ne vous fâche pas ? J'aurais été déçue si vous n'aviez rien fait. Certaines personnes restent attachées à leur ancienne propriété. Il faut absolument que vous vous débarrassiez de cette idée. Je n'ai nullement été chassée de ma vieille maison. Je me suis au contraire toujours félicité de l'avoir vendue. Depuis que je ne l'ai plus, je suis parfaitement heureuse. J'ai voyagé à l'étranger. J'ai rendu visite à mes deux fils et à mes deux filles. Quatre enfants ? Et combien de petits-enfants ? Neuf ! Vous ne pouvez pas imaginer combien le fait d'être grand-mère peut procurer de joie. Non. Je ne peux l'imaginer. En effet. Dolly ! Peut-être pourriez-vous montrer à votre illustre invité quelques photographies de ce qu'était jadis Gossington Hall ? Quelle charmante idée ! Moi, bien sûr ! Où ai-je mis mon album de photographie ? Je vous suis. La maison plaît à votre épouse. Espérons qu'elle y soit heureuse. Marina ne s'en lassera peut-être pas avant deux ans. On ne sait jamais. Deux ans ? Ma femme a très peu de contact avec la réalité. Les actrices mènent une vie très spéciale. La moindre chose les bouleverse. Vous êtes au courant pour son drame. Miss Marple ? Il paraît que vous avez élucidé un meurtre à Gossington Hall. Pensez-vous que notre propriété soit hantée ? Pour moi, ce n'est qu'une maison. Dans ce cas, je vous prie d'accepter l'invitation à la fête que nous donnons sous Huitaine. Vous pourrez ainsi vérifier si le mâle rôde encore dans les lieux. Oh ! Jane, vous voyez comme l'entrée a changé. Ils en ont fait quelque chose de si... De tellement... Américain ? Mrs. Benfrey et Miss Marple. Je me présente, Ella Tielinski, secrétaire de Marina Craig. Voulez-vous m'accompagner près du grand escalier ? Mr. et Mrs. Ruddy attend nos invités. Miss Marple, comme c'est gentil à vous d'être venu. Pour rien au monde, je n'aurais manqué votre réception. Je me présente, Hardwick Fen, producteur. Hardwick travaille avec moi sur notre prochain pièce. Monsieur le Viquaire ! Je vous remercie de m'avoir invité. Je n'ai guère l'occasion d'aller au cinéma, mais mes paroissiens me tiennent au courant. Mr. et Mrs. Batcock ! Mrs. Batcock, la nouvelle et infatigable secrétaire de notre association. Oh, monsieur le Viquaire ! Merci, ne rougissez pas, vous êtes compétente et dévouée. Mais sachez, chère Houtesse, que votre fête lui doit beaucoup. Vous avez fait un travail, ma fille. Vous ne me reconnaissez pas ? Allons, Hida. Cela fait des années. Oui, oui, bien sûr. Comment le pourriez-vous, d'ailleurs, avec les centaines de gens que vous rencontrez ? C'était durant la guerre. Vous aviez donné un spectacle pour le corps des infirmières. Ah, mais oui. Et j'étais malade, juste une forte fièvre, et il voulait que je voie un médecin. Un médecin ? Vous vous rendez compte ? Pour une fièvre ? Alors que nos jeunes soldats étaient blessés et on n'avait bien plus besoin que moi. Non, mais des fois. Et puis, rien ni personne n'aurait pu m'empêcher de rencontrer la grande actrice Marina Greig. Vous êtes trop gentille. Je vous ai même serré la main. Vous m'excusez très cher. Je me dois à mes autres invités. Oh, bien sûr, je ne voudrais pas vous retenir. La pauvre, je suppose que cela lui arrive continuellement. Ils ont peut-être qu'elle est assez barbante, je dois l'avouer. Cela a été le plus beau jour de ma vie, je ne l'ai jamais oublié. Quelle histoire adorable. Un cocktail ? C'est que je ne bois que de la limonade. Une fois n'est pas coutume. C'est jour de fête. Dans ce cas, Dalgiri ? Eh bien, oui, Dalgiri. Cher, cher Marina. Lola ? Oui, mon chou, je n'ai pas été invitée à la petite fête, mais j'allais au studio. Et comme votre charmante picoc se trouve sur la route. Heureuse de te revoir, Lola. Allons, chérie, ne te force pas à sourire, ça donne des rides. Lola, s'il te plaît, puis-je te servir un cocktail ? Et me faire couler un bain, si ça te chante. N'est-ce pas Lola Bruster ? Oh, décisément, on ne peut pas faire un pain sans rencontrer une vedette. Lola doit interpréter la reine Elisabeth L'Angleterre dans le film. Elle va donc décapiter la reine Marie d'Écosse que jouera Marina ? Il paraît que c'est une idée d'Hardwig Fett, le producteur, l'unique condition pour qu'il co-produise le film. Les deux actrices se détestent et ils comptent bien tirer trop si leur rivalité à l'écran... Et déjà, je n'ai pas de laisser faire ! Contraint et forcé, j'imagine. Il sait que ce film est l'unique chance pour Marina de renouer une star. Mesdames, s'il vous plaît ? Oui, Miss Zielinski ? Il faudrait un médecin. Vous en trouverez certainement un parmi les invités, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Une certaine Mrs. Badcock, je crois. Un médecin Paul Giver ? Elle avait l'air en pleine forme. Cette dame s'est assise et a été prise d'un malaise. Elle a dû avoir une attaque ou je ne sais quoi. Dolly, savez-vous si elle est malade du cœur ? Je ne sais presque rien d'un, à vrai dire. Elle est morte ! Bonjour, Miss Marple. Déjà levé ? Ah, mais vous avez tiré les rideaux vous-même. Je me réveille de bonne heure, Miss Knight. Quand vous aurez mon âge, vous serez sans doute comme moi. Comment nous portons-nous ce matin ? Vous savez que l'on donnait une fête à Washington Hall hier. À laquelle vous êtes allée, en dépit de mes réserves. Eh bien, figurez-vous... Nous verrons cela quand vous aurez bu une bonne tasse de thé. Oeuf, toast, miel et beurre, j'espère que je n'ai rien oublié. Miss Knight, quelqu'un est mort au beau milieu de la fête. Bonté divine ! Et qui ? Ether Badcock. De quoi ? Je ne sais pas. Elle semblait en pleine forme. Elle est arrivée avec son mari sur les talons. Elle a harponné Marina Gregg et s'est lancée dans une longue histoire en abusant de la patience de l'actrice. Leur première rencontre remontant à la guerre. Oh, très manque de tact. Les actrices n'aiment pas qu'on leur appelle leur âge. Pas plus que les autres femmes, Miss Knight. Et ensuite ? Mrs. Badcock a bu un cocktail, un dicuri ou je ne sais quoi. Dicuri. Cinq minutes après, elle est morte sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit. Une femme charmante. Bien que d'après certains, elle se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Vous la connaissiez ? Sans plus. Pour l'avoir croisée une ou deux fois au supermarché. Son mari doit être bouleversé. On le serait à moins. Mr. Badcock donnait l'impression de faire tout ce que sa femme voulait. Par amour ? Ou par faiblesse. Un mari peut laisser faire sa femme par manque de courage. Il va y avoir une enquête et une autopsie afin de déterminer les causes du décès. Vous devriez prendre votre petit déjeuner tant qu'il est encore chaud. Diriez-vous que Mrs. Badcock était fouineuse ? Plutôt persuadée d'agir toujours dans son bon droit. Mrs. Badcock donnait l'impression de ne penser qu'à elle. Elle racontait ce qu'elle avait fait, vue, entendue. Jamais elle ne parlait des autres. J'ai connu jadis une jeune femme qui avait le même caractère. Ce sont des personnes qui vivent dangereusement sans s'en rendre compte. Je ne saisis pas très bien ce que vous entendez par là. Peu importe. Tout St. Mary Mead doit déjà être au courant. Une mort subite et les langues se délient. Je ne répète jamais rien, moi. Pensez-vous que Mrs. Badcock se soit suicidée ? Allô, Miss Knight. Ce n'était pas son genre. Dans ce cas, ne dit-on pas que les soupçons se portent toujours en premier lieu sur le mari ? C'est souvent le cas. Et pourtant, je me demande... Oui, Miss Marple ? Si en réalité, elle n'est pas morte par erreur. Oui ? C'est à quel sujet ? Bonjour. Pourrais-je parler à Miss Marple de la part de l'inspecteur Dermott ? Dermott ? Comme les Dermottes de la Grand Rue ? En effet. Je suis native de St. Mary Mead. J'imagine que je ne puis m'y opposer, inspecteur. Mais veillez à ne pas trop la fatiguer. Bien que Miss Marple semble revivre depuis ce... ce tragique incident. Je suppose que vous parlez du décès survenu à Gossington Hall ? Précisément. Yes, Miss Knight. Mais cette chère vieille personne est fragile. Elle décline, vous savez. Miss Marple ? Ça m'étonnerait. Thomas ! Comment allez-vous, mon garçon ? Inspecteur-chef depuis peu, Miss Marple. À Scotland Yard. Le Yard ? Oh, oui, bien sûr. Comme l'affaire a eu lieu chez une actrice mondialement célèbre, j'imagine que l'enquête dépasse le cadre local. Bien, je vais ajouter une tasse pour le thé. Enfin la paix. Oh, mon garçon, si vous saviez. Parfois j'ai envie de la tuer. Et pourtant elle est gentille. Ne vous laissez pas étouffer par sa gentillesse. C'est très aimable d'être passé me voir. Cher Miss Marple, je devais ma première visite au quartier général de St. Mary Mead. Le quartier général ? Je parle de chez vous. J'ai peur de ne plus être à la page. En voilà une idée. Croyez-vous que vos supérieurs approuverez votre visite ? Et pourquoi pas ? Tout le pays chante vos prouesses. Je me souviens de votre club du mardi. Cela remonta longtemps. Vous étiez haut comme trois pommes. Ah, mon cher club du mardi. Nous dînions, puis l'un des convives racontait une histoire vraie dont lui seul connaissait la fin. Et à chaque fois, vous trouviez la solution de l'énigme. Comme vous l'a dit certainement Miss Knight, j'ai vieilli. Vous ? Quelle plaisanterie. Chère Miss Marple, consentiriez-vous à m'aider sur cette enquête ? Ma foi, les occasions de se distraire ne sont pas... Mais vous avez les joues roses, les yeux clairs, Miss Marple. Vous commencez à vous amuser. Rien de tel qu'un sujet d'intérêt. On n'a rien de temps. Vous aurez analysé toute l'affaire et rendu votre verdict. Excusez-moi de vous déranger. Puis-je dire un mot ? Je vous en prie, ma chère. Miss Marple, vous adorez les histoires de meurtres. Mais il ne faudrait pas qu'elles vous énervent ou vous donnent des cauchemars. Ne vous inquiétez pas, chère amie. Je puis même vous affirmer que les morts soudaines me font plus de bien que votre compagnie. Oh, n'est-ce pas vilain de dire des choses pareilles ? Nous nous sentons bien ? Nous nous sentons en parfaite santé. L'inaction ne me réussit pas. Je vais passer à l'action. J'en avais besoin depuis longtemps. Eh bien, dans ce cas, je propose que nous rendions une petite visite à Mr. Batcock. L'analyse a montré que le cocktail de Mrs. Batcock contenait une drogue. Laquelle ? Un produit avec une formule à rallonge. Y est-il d'exil, barbeau, je ne sais quoi. Il est vendu en pharmacie sous le nom de Calmo. C'est intranquillisant. On en donne aux nerveux, aux anxieux, aux neurasthéniques. Il faut une ordonnance chez nous. Mais pas en Amérique, où le Calmo est d'usage courant. Or, tous ces gens du cinéma viennent d'Amérique. Nous y sommes. Mr. Batcock ? Oui. Inspecteur d'Hermott, Stockland Yard, et voici Miss Marple. Veuillez accepter nos condoléances. Je vous en prie, entrez. Du thé ? Non, merci. Pour ma part, je vais me servir quelque chose de plus corsé. Inspecteur, vous m'accompagnez ? Jamais durant le service. Écoutez, je comprends parfaitement que ce n'est pas le meilleur moment, mais nous aimerions vous poser deux ou trois questions. Si vous le souhaitez. Je ne comprends rien à toute cette histoire. Absolument rien. Vous n'habitez pas depuis longtemps à Sainte-Merrymeade. C'est exact. Avez-vous fui quelque chose ? Quelqu'un de votre passé pouvait-il en vouloir à votre épouse ? Heather était une brave femme. Peut-être trop bavarde, mais on n'assassine pas les gens pour cela. En principe, non. Votre épouse avait-elle une fortune personnelle ? Non. Heather n'avait pas assez d'argent pour qu'on veuille la tuer. Revenons au jour de la fête. À quel titre avez-vous été invité ? Heather était secrétaire de l'association locale. Elle a participé à l'organisation de la fête. C'est pourquoi nous y avons été invités. Ma femme ne tenait plus en place. Qui vous a accueillie ? Miss Zielinski, la secrétaire. Puis Marina Gregg s'est montrée très gentille avec Heather. Il me semble que c'est Jason Rudd, le mari de l'actrice, qui lui a servi un cocktail. Oui. Heather a bu une gorgée. En faisant la grimace, elle n'aimait pas tellement l'alcool. Et puis ? Quelqu'un a heurté le coude de ma femme. Lui faisant renverser son verre. Marina Gregg s'est à nouveau montrée fort aimable, puisqu'elle lui a donné son verre auquel elle n'avait pas touché. Votre épouse prenait-elle des médicaments ? Heather a toujours eu une excellente santé. Elle ne prenait jamais de médicaments, en dehors parfois du bicarbonate ou de l'aspirine. Donc, pas de tranquillisant ? Ce n'était pas son genre. Votre épouse connaissait-elle quelqu'un en Amérique ? Pas que je sache. Avaient-elles des relations dans le milieu du cinéma ? Non, rien de la sorte. Son seul contact avec l'univers des vedettes a été cette brève rencontre durant la guerre avec Marina Gregg. Eh bien, ce sera tout pour l'instant. Nous vous remercions pour votre patience. Alors, Miss Marple ? N'avez-vous pas observé une lueur de meurtre dans le regard du mari ? Bien sûr que non. Je suis sûre que Mr. Batcock n'a jamais fait une chose pareille. Du moins, j'en suis presque sûre. Selon vous, pourquoi aurait-on voulu tuer Heather Batcock ? Elle savait quelque chose ? Elle détenait un secret gênant ? Cela m'étonnerait. On l'aurait su. C'est vrai qu'ici, tout se sait. Pensez-vous que sa mort puisse être un accident ? Cela n'expliquerait pas la dose mortelle du produit dans le verre. Enfin, Miss Marple. Vous avez bien une idée. Vous en avez toujours d'excellente. À vrai dire, non. Il y a beaucoup de possibilités intéressantes. Tout de même ? Votre avis ? Selon moi, le meurtrier n'en voulait pas, Heather Batcock. C'était Marina Gregg qui aurait dû être la victime. Je propose que nous allions interroger Elad Zielinski, sa secrétaire. Bonjour, Miss Zielinski. Vous avez pris froid ? Non, j'ai le rhume des foins. Chaque année, à cette époque, c'est la même chose. Inspecteur Dermott, Scott Landiard, nous avons quelques questions à vous poser. Je vous en prie. Miss Zielinski, en quoi consiste votre travail ? Je m'occupe de la vie sociale de Jason et de Marina. Principalement les rendez-vous, mais aussi dans une certaine mesure de la bonne marche de la maison. Ce travail vous plaît-il ? Il est intéressant et très bien payé. Mrs Batcock est morte suite à l'ingestion massive d'un tranquillisant. Sa mort vous surprend-t-elle ? Oui et non. Comment cela ? Oui, par son caractère inattendu. Et non parce que la maison est pleine de médicaments. Je ne dis pas de drogue, mais de médicaments vendus en pharmacie. Et dont une dose excessive serait mortelle. Vous ne pensez donc pas qu'Easer Batcock a été délibérément empoisonné ? Cela me semble peu probable. D'après les témoins, la victime a renversé son cocktail et Marina Gregg lui a offert le sien. Vous ne connaissez pas Marina. Elle est très distraite. Elle a pu prendre n'importe quel verre croyant que c'était le sien. Bien sûr. Marina Gregg prend-elle du calmant ? Oui, comme tout le monde ici. Vous aussi, Miss Stelinski ? Cela m'est arrivé. On se laisse entraîner à faire comme les autres. J'ai hâte de pouvoir parler à Miss Gregg. Cette mort l'a bouleversée. Son état nerveux est fragile. Marina a tendance à tout dramatiser. Ce n'est pas votre cas. Lorsque tout le monde s'agite, j'ai pour principe de prendre le contre-pied. C'est une défense. Revenons à cette soirée, voulez-vous. Où se tenait Marina Gregg ? Ici. Face au tableau représentant une madone à l'enfant. Les invités montaient l'escalier par petits gros. Et vous ? Où étiez-vous au moment de l'arrivée des bas de coque ? Je suis désolée, inspecteur, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. J'avais une liste d'invités et j'étais obligée de m'occuper des gens. Évidemment. Est-il difficile de travailler pour Miss Gregg ? C'est une grande artiste. Elle a un magnétisme extraordinaire. Travailler avec elle est un privilège. Mais en tant qu'individu, elle est infernale. Elle peut passer de la joie à la tristesse en un éclair. Concernant certains sujets en particulier ? Le bonheur des gens qui attendent un bébé. Cela bouleverse Marina. Elle n'a pu avoir qu'un enfant et il est anormal. Peut-être le saviez-vous déjà ? Je l'ai entendu dire. C'est bien triste. Qu'en pense Mr. Rudd ? L'enfant est issu d'un précédent mariage. Marina a été mariée à un type très ordinaire, un agent immobilier. Je ne suis pas autorisée à en dire davantage. Nous verrons. D'après vous, Marina Gregg s'est-elle fait beaucoup d'ennemis dans sa vie ? Beaucoup, non. Dans ce milieu, il y a quelques inimitiés. Savez-vous si elle a peur de quelqu'un ? Marina ? Peur de quelqu'un ? Et pourquoi aurait-elle peur ? Merci beaucoup, Miss. Nous souhaiterions maintenant parler à Mr. Rudd. Mais bien sûr. Si vous voulez bien me suivre, nous sommes tous prêts à vous aider de notre mieux. Miss Marple, inspecteur. Je suis désolé de ne pas vous avoir reçu plus tôt, mais j'ai été retenu au studio. Voulez-vous boire quelque chose ? Non, merci. Oui, je vous comprends. C'est une maison où il vaut mieux ne pas accepter de boire. Que voulez-vous savoir ? Avant tout, si vous ou votre épouse aviez été auparavant en relation avec la victime ? Non, jamais. Y compris lors de l'organisation de cette fête ? J'ai rencontré Heather Batcock pour la première fois cinq minutes avant sa mort. Elle se souvenait pourtant avoir approché votre femme durant la guerre. Cela l'avait marquée. Miss Marple, des centaines de personnes font tout leur possible pour obtenir un autographe de Marina. Les gens s'en souviennent comme d'un moment unique dans leur vie. Mais ma femme ne peut se rappeler tous ses visages à peine croisés. Franchement, Mrs. Batcock lui était inconnue. Je le comprends fort bien. D'ailleurs, tandis que Mrs. Batcock lui racontait les circonstances de leur rencontre, votre épouse semblait distraite. C'est fort possible. Oui, je me souviens que Marina avait l'air ailleurs. Son attention était-elle détournée par quelque chose ? Je ne pense pas, inspecteur. Marina était fatiguée par les préparatifs du tournage. N'avez-vous pas envisagé que la mort de Mrs. Batcock puisse être le fait d'une erreur ? Vous avez parfaitement raison. J'en suis persuadé. Depuis le début ? Bien sûr que non, inspecteur. J'ai d'abord pensé, comme tout le monde, que cette femme avait eu une attaque. Mais l'idée m'en est venue assez vite. Mais vous n'avez rien dit jusqu'à maintenant ? Ce n'est qu'une supposition. Et puis non, ce n'est pas pour cela que j'ai gardé le silence. Je n'ai pas voulu que Marina sache qu'elle avait frôlé la mort. C'est donc votre épouse qui aurait été visée ? Oui, j'y ai pensé. Ne pensez-vous pas que le danger subsiste ? J'ai pris toutes les précautions nécessaires à sa sécurité. Bien. Revenons, s'il vous plaît, à cette soirée. Qui a préparé les rafraîchissements ? Moi. Le verre de Marina a dû être empoisonné tandis que je servais les autres invités. Il a fallu à la personne un sacré culot. Le meurtrier a pris le risque. Un grand risque, car il y a toujours quelqu'un qui voit quelque chose. Il y avait au moins une trentaine de personnes sur place. L'une d'elles a dû voir le geste du meurtrier. Ne me demandez pas comment ça s'est produit. De nos jours, les gens prennent quantité de pilules ou font dissoudre des vitamines dans leur verre. Où voulez-vous en venir, Miss Marple ? Et c'est lui qui a agi. Il a peut-être fait ouvertement, aux yeux de tous, et personne n'y a prêté attention. Votre hypothèse est valable ? Mr. Red, qui pourrait en vouloir à votre femme ? Dans notre métier, il y a toujours des gens qui diront du mal de vous. Mais de là à en venir au meurtre, non, j'ai beau chercher, je ne vois pas. Qu'a pu penser le meurtrier en voyant comment les choses ont tourné ? Il est possible qu'il recommence ? En effet. Et je vous remercie pour votre franchise, brutale mais sincère. À mon tour d'être franc. Marina a besoin de bonheur et de sécurité. Elle a connu le succès, mais n'a jamais été heureuse dans sa vie privée. Toute sa vie, elle a cherché désespérément l'amour et l'affection. Par-dessus tout, elle a voulu avoir des enfants. Lorsqu'elle a appris qu'elle serait enfin mère, sa joie a été immense. Mais le résultat fut tragique. En effet, Miss Marple. Marina a passé plusieurs années dans une clinique. Ici, pour la première fois depuis longtemps, je la sentais sinon heureuse, du moins tranquille. Et il a fallu que cette femme vienne se faire tuer chez nous. Mr. Red. Veuillez me pardonner. Aspecteur, Miss Marple, vous devez m'aider à sauver Marina. Miss Marple ? Regardez, je viens de retrouver ces revues dans le salon. Les nouvelles de l'écran et parmi les stars. J'essaye de me tenir au courant en matière de cinéma. Vous me surprendrez toujours. Vous avez constamment de nouveaux sujets d'intérêt ? Oh, il n'y a jamais de sujets nouveaux. La nature humaine est partout la même. À Sainte-Merry-Meade, comme dans les studios. En fait, c'est la tragédie de Gossington Hall qui continue de vous passionner. Oui, et ce n'est pas en restant assise chez moi à ne rien faire que je trouverai la solution. Je pense que la vérité est quelque part dans les pages de ces revues. Je dois avouer que vous entendre me parler de ce genre de lecture m'amuse énormément. C'est mal écrit, mais on y trouve des choses. Les artistes doivent mener une vie tellement fantastique. En tout cas, très spéciale. Tenez, un détail qui nous avait échappé et qui se trouve en toutes lettres dans ces colonnes à potins. Marina Gregg a adopté trois enfants. Deux vivent en Amérique et l'on ne sait pas ce qu'est devenu le troisième. Marina Gregg se serait fatiguée d'eux après les avoir élevées dans le luxe ? J'espère tout de même qu'ils touchent une pension ? C'est probable, mais aucune somme d'argent ne doit effacer le sentiment d'avoir été rejetée. Et puis, il y a Lola Brewster. La comédienne ? Elle est arrivée à l'improviste l'autre jour sans avoir été invitée. Les journaux disent qu'elle et Marina ne s'apprécient pas. Difficile de ne pas le remarquer. Il y a une quinzaine d'années, le mari de Lola Brewster l'a quittée pour épouser Marina Gregg. Mais comme vous venez de le dire, cela remonte à 15 ans. Et depuis, Marina Gregg s'est remariée trois fois. Il y a aussi ce producteur, Hardwick Fane. J'ai lu quelque chose sur lui et voyons... Ah, voilà ! Jadis très proche de Marina, quand celle-ci a traversé sa mauvaise passe, il l'a rendue responsable du fait que ses films soient des flops. Et c'est lui qui a imposé Lola Brewster sur le prochain tournage. Un instant très cher. C'est l'inspecteur d'hermotte. D'accord, je vais vous prendre. Allez. Il passe vous prendre. Au revoir, au revoir inspecteur. Miss Gregg va beaucoup mieux. Elle accepte de vous recevoir. Ah ! Miss Gregg vous attend. Toujours sur une des fois ? Vous devriez essayer une fumigation à l'eucalyptus. Merci, j'ai un bulvérisateur. Oui, en fait. Inspecteur, Miss Marple, je me suis très mal conduite avec vous. Je vous prie de m'excuser, mais cet événement affreux... Vous aviez de quoi être bouleversé. Tout le monde l'était. Je n'avais pas à le montrer plus que les autres. En êtes-vous sûre ? Vous êtes perspicace. Oui, j'avais une raison. Quelqu'un a manifestement essayé de me tuer. Pourquoi pensez-vous que l'on veuille vous supprimer ? Jason dit que je dois tout vous raconter. Tenez, inspecteur. Une lettre ? Ne pensez pas y échapper la prochaine fois. Cette feuille était sur ma coiffeuse. Donc, déposée par quelqu'un de la maison ? Pas forcément. On a très bien pu escalader le balcon et entrer dans la chambre. Est-ce le premier message de ce genre ? Non, Miss Marple. Parlez-nous des autres. Le premier, je l'ai reçu au studio le lendemain de notre arrivée. Dans notre profession, il n'est pas rare que nous recevions ce genre de mots plein de haine. Qu'avez-vous fait du billet ? Je l'ai déchiré, c'était si bête, c'est ridicule. Sans en parler à qui que ce soit. Nous avions d'autres problèmes. Ce détestable Ardwyck Fenn qui sous prétexte qu'il est producteur croit qu'il peut lui donner des ordres. Et cette dame de Lola Bruster, toujours aussi jalouse de moi. Lola Bruster ? Son mari l'a quittée pour devenir votre troisième époux. Ce n'est un secret pour personne. Mais il serait difficile de croire que Lola est venue spécialement d'Aberique pour tourner un film avec moi dans le seul but de me tuer. Oh, la nature humaine ménage parfois bien des surprises. Vous avez parlé de plusieurs messages. Oui. Le jour de la fête, j'ai reçu un mot qui disait et c'est aujourd'hui votre dernier jour. Et celui-là, vous l'avez toujours ? J'ai dû le mettre dans mon sac mais je ne le retrouve plus. Miss Craig, vous êtes une femme célèbre. Cela déclenche admiration et jalousie. Je reconnais qu'il y a beaucoup de possibilités mais vous devez pouvoir identifier deux ou trois personnes qui pourraient vous en vouloir. À mort ? Non, non. Je n'en sais rien, vraiment rien. Comme tout le monde d'ailleurs. Je suis complètement perdue. Ah, l'hôtel d'Orchester. Tout à fait digne de l'Orla Brewster. Mademoiselle Brewster vous attend. Premier étage, chambre 190. Merci, mon petit. Après, Miss Martin. Entrez. Miss Brewster, inspecteur Dermot de Scotland Yard et voici Miss Marple. Scotland Yard ? Comme c'est exotique. C'est typiquement anglais. Êtes-vous venu m'interroger comme l'a fait votre affreux confrère local ? Tout au plus, vous posez deux ou trois questions. Concernant la tentative d'empoisonnement sur Marina Gregg... Vous pensez réellement que l'on a essayé d'empoisonner Marina ? Qui donc pourrait s'en prendre à une fille aussi charmante ? Tout le monde l'adore. Même vous ? Évidemment. N'avez-vous pas eu une querelle avec elle il y a 15 ans ? Moi, à l'époque, j'étais facilement agressive. Je ne cessais de me corréler avec mon mari. Marina est tombée amoureuse de lui et elle a emporté. Le pauvre chéri. Et cela vous a affecté ? Sans doute, inspecteur. Bon, sur le moment. On prétend que vous auriez menacé de tuer Marina ? Potin ! Rago ! La presse esconda l'exagère. En fait, les gens du cinéma forment une heureuse famille. C'est la première phrase sensée que j'entends de la journée. Pourtant, Miss Gregg ne semble pas heureuse. Mais c'est parce qu'elle dramatise tout. Ah, tenez, par exemple. Le jour de la fête, Marina semblait complètement ailleurs. Le regard fixe... Elle se tenait devant Mrs. Batcock, la victime. Si vous le dites. Eh bien, Marina était droite, figée, le regard glacé. Cette fille a toujours eu tendance à surjouer. Elle m'a rappelé ce poème. Le miroir s'est brisé d'un bord à l'autre. La malédiction est sur moi. Plus personne ne lit Ténisonne de nos jours. LAUGHTER Une expression glaciale. Figée. C'est exactement cela. Comme si Marina Gregg avait peur. Je dirais plutôt comme si elle était en état de choc. Vous étiez sur place, Miss Marple. Je fais appel à vos remarquables dons d'observatrices. Qu'avez-vous vu? Eh bien, Miss Greg se tenait en haut du grand escalier Elle semblait effectivement fixer un point par-dessus l'épaule d'Eser Badcock Un tableau représentant une madone Puisqu'il lui appartient, je suppose qu'elle le connaissait Pourquoi aurait-elle observé ce tableau précisément à ce moment-là ? Très juste, mon garçon Mrs. Badcock lui parlait Une histoire interminable concernant leur première rencontre Essayez de vous souvenir des mots exacts, Miss Marple Eser Badcock lui a dit que ce jour-là, elle était très malade Le médecin lui a interdit de sortir Mais elle s'était maquillée pour donner l'impression d'aller parfaitement bien Peut-être la grippe ? Ou une coqueluche ? Dans mon souvenir, elle a juste parlé d'une forte fièvre Toujours est-il que Eser Badcock a réussi à s'approcher de Marina Greg Qui lui a signé un autographe Miss Marple Quelle bonne surprise Mr. Femme Je me promenais dans votre charmant village Muy typico Et puis vous êtes une célébrité, Miss Marple N'avez-vous jamais pensé à faire du cinéma ? Je n'aime pas trop être exposée à la lumière Et de la lumière ici, nous en manquons Inspecteur d'herbote Enchanté Du yard Pourrions-nous vous poser quelques questions ? Ma foi ? Les cigarettes ? Non merci Vous connaissez bien Jason Rudd et Marina Greg ? Bien, c'est beaucoup dire Je ne les avais pas vues depuis plusieurs années Puis-je être direct, Mr. Fenn ? Pris Vos dernières collaborations avec Miss Greg ont été des échecs Certaines revues prétendent même que vous avez usé de votre influence pour lui faire perdre le rôle principal d'un film J'avais investi beaucoup d'argent dans ce tournage et je ne voulais pas le perdre Mes raisons étaient purement commerciales Vous me rappelez quelqu'un que j'ai croisé il y a longtemps Ah ? Et que faisait ce monsieur ? Pas grand chose Mais il parlait très bien Mr. Fenn Puisque vous vous étiez quitté en mauvais terme avec Marina Greg A-t-elle été surprise de vous voir ? Surprise totale Mais elle m'a accueilli gentiment Marina Greg aurait-elle à tort ou à raison des motifs de vous craindre ? Allons, inspecteur C'est son ses enfantillages Quelle qu'ait pu être ma déception autrefois, je l'ai depuis oublié Pas la moindre rancune ? Rien de la sorte C'est un principe chez moi Par contre, vous devriez chercher du côté d'Ella Zininski La secrétaire ? Une jeune femme compétente, intelligente Miss Marple, inspecteur C'est tout ce que vous obtiendrez de moi Bonne journée Bonne journée Un peu trop facile Je n'aime pas trop qu'on me force la main Et pourtant cela expliquerait certaines choses Miss Zininski, vous venez d'Amérique, n'est-ce pas ? Je suis née en Angleterre Mais j'en suis partie toute jeune et j'ai été élevée aux Etats-Unis Où avez-vous appris votre métier ? Auprès de Marina Greg et en travaillant pour les studios Pourquoi revenir en Angleterre ? Pour renouer avec votre pays de naissance ? Absolument pas Je déteste le thé et les sandwiches au concombre Simplement, je vais là où va Marina Et bien sûr Jason Miss Zininski, étant proche depuis si longtemps de Marina Greg, vous ne pouvez ignorer qu'elle a adopté trois enfants Deux garçons et une fille En effet, Marina veille sur eux, à distance mais elle subvient à leurs besoins On sait où se trouvent les deux garçons Mais pas la fille Où voulez-vous en venir ? Reconnaissez la vérité, cela vaudra mieux Avouez que Marina vous a adopté Et bien oui, c'est vrai Ma vraie mère vivait dans un taudis, je ne sais où Elle faisait partie de ces femmes qui écrivent aux célébrités En faisant étalage de leur pauvreté pour en tirer quelque chose Marina m'a fait venir en Amérique afin qu'elle puisse jouer son rôle de mère aimante devant les photographes Mais ça ne pouvait pas être uniquement pour les besoins de la publicité Elle désirait réellement avoir des enfants, n'est-ce pas ? Peut-être Oui, elle voulait des enfants Et quand elle est tombée enceinte, nous les trois adoptés sommes devenus de simples figurants Notre rôle de bouche-trou était terminé Elle voulait son enfant Nous ne pouvons pas l'enblâmer Et elle a mis au monde un anormal Quelle ironie Vous êtes encore très amère C'est seulement le fait d'en parler De revenir en arrière Et vos frères, que sont-ils devenus ? L'un est fermier Quelque part dans le Kansas Et l'autre se destinait au théâtre J'ignore s'il a donné suite à son projet Pensez-vous que Marina Gregg soit encore en danger ? Depuis la fête, tout ce que boit ou mange Marina a un goût suspect Jason est en adoration Il va veiller sur elle Et croyez-le ou pas, je ferai pareil La seule chose qui m'importe, c'est Marina Parce que vous êtes sa fille ? Non Parce que je suis sa secrétaire Maintenant, si vous voulez bien m'excuser Je dois aller chercher mon pulvérisateur Pour ce satanerum des fois Miss Marple ? Oh, Miss Marple Désolée d'arriver en retard du marché Mais il s'est passé quelque chose Quoi donc ? C'est un merveilleux sujet de conversation Mais il ne faudrait pas que cela vous contrarie Miss Knight Venez au fait Il s'agit de ce pauvre Mr Batcock Arthur Batcock ? La police locale vient d'amener au poste Sans doute suite à la mort d'Ela Tsilinski Qu'on a retrouvé tôt ce matin Empoisonné au cyanure Je vous demande pardon ? Quelqu'un a rempli son pulvérisateur nasal D'acide prussien Prussique, Miss Knight Oui, oui, prussique Et Mr Batcock est soupçonné ? La police l'auditionne En tant que témoin qu'il dise Mais vous savez ce que cela signifie Pourquoi aurait-il tué la secrétaire ? Parce qu'Ela Tsilinski aurait empoisonné Le cocktail de son épouse C'est complètement absurde N'empêche qu'il y a eu deux meurtres en 24 heures Oui, et je n'aime pas ce type de défi Oh, bon, vous avez déjà probablement une carte dans votre manche D'abord, nous avons cru que l'assassin s'en était pris à Mrs Batcock Le coupable aurait pu être Arthur Batcock Mais il apparaît que seule Marina Gray est visée Il faut donc chercher parmi ses proches Et le premier qui vient à l'esprit est son mari Mais Jason Rudd semble être très attaché à sa femme C'est peut-être une habile comédie, mais je ne le crois pas Et puis, il n'aurait pas besoin de tuer Marina pour la quitter C'est vrai que chez ces gens-là, le divorce est comme une seconde nature Il faut reprendre l'affaire depuis le début Au cours de la soirée, Mrs Batcock rappelle à Marina leur première rencontre Elle ne pouvait s'empêcher d'en parler Toutes les femmes de St Mary Meade qui vont au supermarché l'ont entendue au moins une fois Marina Gray donnant un spectacle pour les infirmières Either Batcock louée au lit à cause de la varicelle Mrs Batcock a parlé de varicelle Oui, je crois Elle n'a pas parlé de coqueluche ? Mais non, on ne se maquille pas pour une coqueluche Mrs Batcock a souvent dit qu'elle ne se maquillait jamais Mais que pour voir sa chère actrice Ce n'est pas forcément à cause d'une varicelle Il pouvait s'agir d'urticaire ou de rubéole Ah, voyons Où est mon dictionnaire médical ? Il est perché sur l'étagère Eh bien, qu'attendez-vous pour me le donner ? Voyons Les maladies contagieuses Mais oui Miss Knight, téléphonez à l'inspecteur Bermott Et dites-lui de venir immédiatement Quel affreux cauchemar La police nous autorise-t-elle à partir ? Pas encore Pourquoi ? Mais enfin, Marina, tu déraisonnes à cause des morts, bien sûr Tu as raison, Jason Je deviens folle à l'idée qu'on puisse m'assassiner à tout moment La police ne peut pas comprendre ça ? Marina, partir ne réglerait rien Si quelqu'un veut ta mort, il te retrouvera Tu veux dire que... Jamais plus je ne serai en sécurité ? Ma chérie, calme-toi Toutes les précautions sont prises, au studio comme à la maison Je suis incapable de tenir plus longtemps J'ai un ennemi ici J'étais sûre que c'était Ella Ta fille adoptive ? Mais pourquoi ? Elle m'a toujours détestée Les hommes ne voient-ils donc jamais rien Elle était amoureuse de toi Et tu ne t'en rendais même pas compte Mais maintenant qu'elle est morte Je... Marina Qu'as-tu fait ? Oh, Jason, aide-moi Partons d'ici Termes-toi Il faut que nous quittions cette maison Je la hais Ma chérie, tout ira bien Je veillerai sur toi J'ai si peur Il faut que je prenne un calmant S'il te plaît Donne-moi mes pilules Les voici Tu feras tout N'est-ce pas ? Jason ? Tout De manière à ce qu'il ne t'arrive plus jamais rien Jusqu'à la fin Tu as l'air tellement bizarre lorsque tu parles comme ça On dirait un clown riant aux éclats devant une chose affreuse et triste Oui Une chose que lui seul a vue Nous aimerions voir Mr Rudd Inspecteur, le moment est assez mal choisi J'ai peur que cela ne soit impossible C'est pourtant indispensable Cela concerne les meurtres Et Mr Budcock qui est injustement suspecté Ah Dans ce cas, apprenez que Marina Gregg est morte cette nuit Morte ? De quoi ? Elle a absorbé une trop forte dose de somnifère Je suis venu tenir compagnie à Jason Lui et moi ne voulons pas que la presse s'empare de l'affaire avant quelques heures Aussi, je vous demanderai d'être discret Bien sûr C'est un accident ? On peut dire ça comme ça Un suicide ? Une sortie honorable Marina Gregg a été droguée Mais ce sera une chose impossible à prouver Je suis désolée mais plus que jamais nous devons voir Mr Rudd Veuillez m'attendre ici, je vous prie Jason, il y a un inspecteur Et Miss Marple Elle semble avoir quelque chose à vous dire Si j'étais vous, je l'écouterais Merci Hardwick Je vais les rejoindre Je vais les rejoindre De toute façon, plus rien n'a d'importance Mr Rudd Mr Rudd Nous sommes désolés pour votre femme Jamais nous ne vous aurions dérangé sans une bonne raison Et ceci en est une Il faut sauver un innocent Un innocent ? Je ne comprends pas Arthur Badcock La police locale l'interroge Mais à quel sujet ? Que désirez-vous au juste, Miss Marple ? J'aimerais me rendre en haut de l'escalier Là où Marina a accueilli ses invités Votre femme se tenait exactement ici Marina Gregg fixait ce tableau représentant une madone à l'enfant Une mère heureuse, n'est-ce pas Mr Rudd ? En effet, mais je ne comprends toujours pas Pourtant tout est simple A condition de prendre les choses sous le bon angle Un jour ou l'autre, il devait arriver malheur à Arthur Badcock Miss Marple, où voulez-vous en venir ? Je vous prie de la laisser parler En fait, dans cette histoire, seule Arthur Badcock était visée Elle s'est condamnée elle-même en rappelant à Marina Gregg Les circonstances de leur première rencontre Je sais tout cela, Miss Marple, mais... Mais vous ignorez le détail capital Le jour où Marina lui a signé un autographe Mrs Badcock avait la rubéole Quel rapport avec l'affaire ? Une maladie qui donne la fièvre Et provoque une petite éruption Éruption qu'il est facile de dissimuler Avec un peu de maquillage Mais c'est une maladie qui, lorsqu'elle est contractée par une femme enceinte Au cours des quatre premiers mois de sa grossesse Peut avoir des effets désastreux sur l'enfant à naître Marina a eu la rubéole au début de sa grossesse Son médecin lui a appris que l'état déficient de son unique enfant biologique en était la conséquence directe Elle n'a jamais su comment elle avait attrapé le mal Jusqu'au jour où une inconnue le lui a appris Heureuse et fière de ce qu'elle avait fait Et c'est ainsi qu'elle est morte A cause de son passé Marina a vu face à elle la femme qui avait détruit son bonheur Il fallait la punir La tuer Votre épouse s'est arrangée pour bousculer Iser Badcock Afin qu'elle renverse son verre Puis elle lui a proposé son propre cocktail additionné d'une dose mortelle de tranquillisant Ce meurtre est parfait car il a été commis sur l'instant Instinctivement Sans réflexion C'est une simple théorie de votre part Si vous voulez Mais Mr. Rudd sait que je dis la vérité Vous le saviez Et vous vouliez protéger Marina D'où les fausses lettres de menaces que l'on retrouvait à point nommé Cela n'explique pas le meurtre d'Ela Zielinski Taisez-vous Hardwick Miss Marple a tout compris Et la Zielinski Une jeune femme dont vous appréciez la valeur Mr. Rudd Marina a pris peur Elle a basculé dans la paranoïa Un sentiment de persécution qui l'a poussé à empoisonner sa fille adoptive Peut-être qu'Ela Zielinski a compris que Marina avait tué Mrs. Badcock Nous n'en saurons jamais rien Mr. Rudd Vous avez voulu empêcher Marina de nuire davantage ? Marina était exceptionnelle Elle pouvait aimer et haïr avec force mais elle était instable Vous l'aimiez, n'est-ce pas ? Au-delà de tout Elle était si belle Et elle avait tant souffert La mort était sa seule issue Cette drogue Il fallait qu'elle la prenne Ou qu'on la lui donne Je vous plains beaucoup Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !